La mécanique quantique est une science développée au début du XXe siècle, décrivant le comportement des très petits objets, comme les atomes qui composent la matière et les photons qui composent la lumière. Ces prédictions étranges ont perturbé les plus grands physiciens de l'époque, dont le fameux Albert Einstein. En 1935, avec deux de ses collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, ils publient un article aujourd'hui connu sous le nom d'EPR, dans lequel il démontre que le formalisme quantique prévoit un phénomène échappant complètement à notre intuition du réel, l'intrication. Deux particules intriquées mélangent en quelque sorte leurs propriétés, de manière à ne former qu'un seul et même système physique, et ce, quelle que soit la distance qui sépare les deux particules. Ça heurte de front une conception classique de la réalité physique, qui est que chaque particule porte ses propriétés, et ses propriétés lui appartiennent vraiment. Et donc, EPR ont compris qu'en mécanique quantique, c'était plus vrai, et en particulier quand on avait des systèmes composites formés de plusieurs sous-ensembles, il devenait très problématique d'attribuer des propriétés à chacun des sous-systèmes. EPR démontre que dans de tels systèmes intriqués, une modification des propriétés de la particule A influencera instantanément les propriétés de la particule B, même si celle-ci se trouve à l'autre bout de l'univers. Une impossibilité selon Einstein, qui tendrait à prouver que la théorie quantique est incomplète. Niels Bohr, un autre père fondateur de la mécanique quantique, va s'opposer catégoriquement à cette interprétation. En fait, quand on fait la mesure de B, on fait aussi une mesure de A, peu importe la distance entre les deux particules. Et ça, Einstein détestait ça, parce que ça voulait dire qu'il y avait une sorte d'action à distance. Ils appelaient ça « spooky action » à distance. Ce débat autour de l'interprétation des états intriqués évoluera très peu au cours des décennies suivantes. Il faut attendre 1964 et le coup de génie de John Bell pour que la communauté scientifique réalise que la question peut être tranchée avec une expérience. Jusque-là, c'est uniquement un débat sur l'interprétation. Einstein ne remet absolument pas en cause la façon de faire les calculs quantiques. Et ce que John Bell va découvrir à sa grande surprise, il a été très surpris par sa découverte, c'est que si on adopte le point de vue d'Einstein, il y a un moment où on entre en contradiction avec ce que prévoit le formalisme quantique. Et donc, du coup, on a deux prédictions différentes et la réaction normale d'un physicien, c'est de dire « regardons ce que nous dit la nature », c'est-à-dire faisons l'expérience et regardons le résultat de l'expérience. Entre 1980 et 1982, Alain Aspé, aidé par Philippe Grandjier et Jean Dalibard, mènera à l'Institut d'Optique une série d'expériences portant sur des paires de photons intriqués afin de tester les équations de John Bell. Le résultat, qui vient compléter les expériences de Clauser et Friedman menées quelques années auparavant, donne raison à Niels Bohr et montre que le formalisme quantique est bien complet. Paf ! Le résultat est pile-poil en accord avec la mécanique quantique. Évidemment, ça t'entraîne à penser que la mécanique quantique, ça marche très bien. L'expérience d'Asper a prouvé de manière irréfutable que les inégalités de Bell étaient violées, c'est-à-dire que la position de Bohr était la bonne et donc ça a prouvé la réalité physique des états intriqués, de l'intrication quantique. Alors, évidemment, ici on est dans un milieu où on infuse, on va dire, dans ce qui a été fait en optique et en optique quantique depuis bien plus de 30 ans maintenant. cette infusion, elle vient aussi, elle se transmet plutôt dans la partie enseignement. On a des étudiants qui étudient dans les travaux pratiques des expériences et notamment cette expérience de violation des inégalités de Bell dans un format qui a été repensé, évidemment, pour qu'il soit pédagogique, plus accessible dans un TP de 4h, 4h30. Là, le fait de le voir en vrai, ça prend tout son sens. Ça a quelque chose de très satisfaisant en tant qu'étudiant. La plupart, bien sûr, apprécient beaucoup de revoir ce qu'ils ont vu en cours en mécanique quantique pour de vrai, sur une expérience. Alors après, il y a l'autre champ d'application qui sort n'est plus vraiment de tester les inégalités de Bell mais d'utiliser l'intrication pour faire autre chose. Donc, l'autre chose, c'est toute l'information quantique qui repose énormément sur la manipulation d'objets quantiques individuels et dès qu'on les manipule, on les intrique plus ou moins. À partir des années 80, va naître un véritable engouement autour de l'intrication quantique et une foule d'idées va voir le jour. Utilisation d'états intriqués pour les communications, cryptographie quantique, calcul et ordinateur quantique. Les pistes de recherche se multiplient. Évidemment, on parle beaucoup de photons. Ici, on est à l'Institut d'optique mais la mécanique quantique ne s'attarde pas uniquement sur des photons. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'intrication entre des systèmes qui comportent d'autres types de particules, d'autres types de systèmes. Une des expériences, moi, que j'essaye de mettre en place et qui a donné déjà pas mal de résultats, c'est d'intriquer un photon avec un autre type de particules qui est un placement qui se propage dans des circuits. Donc, on va pouvoir utiliser de l'intrication pour guider la lumière dans des circuits, l'orienter et traiter l'information à des toutes petites échelles en espérant petit à petit finalement donner un autre domaine d'extension à ce qu'on fait aujourd'hui en électronique. Ce qu'on cherche à faire dans notre expérience, ce serait de faire intriquer deux particules massives. Contrairement aux photons, les atomes ont une masse, donc sont soumis à la gravité. Et si on arrive à intriquer des atomes, on peut avoir des effets de gravité sur l'intrication. Et donc, relier à partir de cette mesure, deux domaines, deux pans de la physique qui sont disjoints pour l'instant, c'est la mécanique quantique et la relativité générale. Maintenant, dans les technologies quantiques, l'intrication est omniprésente. Donc, on ne peut pratiquement rien faire sans faire de l'intrication. C'est devenu presque une banale. Oui, il n'y a aucun doute que l'intrication a un impact énorme pour un certain nombre, pour la plupart des applications qu'on envisage aujourd'hui et qu'on appelle des technologies quantiques. Tout ça, évidemment, moi, ça me vient du contact que j'ai eu avec mes profs, avec les chercheurs, d'ailleurs, les chercheurs qui étaient mes profs. Et tout ça, oui, ça donne une filiation, ça donne un sentiment générationnel et ça donne envie de continuer et de transmettre pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada